Alors aujourd'hui, on va faire trois petites recettes de pop cake salé à partager en amoureux. Première recette, un petit tartare de bœuf. J'ai choisi un bœuf charolé, on fait des lamelles. Donc voilà, on va assaisonner ce petit tartare. Alors on va d'abord commencer par un petit oignon rouge ciselé. Après, je vais rajouter un petit peu de capre, de cornichons. Et puis un petit peu d'herbe fraîche, coriandre, estragon, ciboulette. On va finaliser l'assaisonnement de notre tartare avec un petit peu de mayonnaise, une cuillère à peu près. Et l'équivalent d'une cuillère à café de goutarde à l'ancienne. Fleur de sel, poivre concassé. On va mouler le tartare. Et puis après, on va le placer trois, quatre minutes au freezer pour qu'on puisse les démouler facilement. Je veille à bien égaliser mes surfaces puisqu'on va les assembler deux par deux. Donc plus c'est lisse et mieux c'est. Et puis on est parti pour quatre, cinq minutes au freezer. Nos petites sphères de tartare sortent juste du freezer. Et je vais les assembler deux par deux. Alors on va paner nos boulettes. Pour ce faire, je vais vous montrer un petit truc de chef. On va faire une chapelure qu'on appelle à l'anglaise. On va d'abord les fariner, puis après les tremper dans l'œuf et les rouler dans de la polenta. Grâce à la polenta, on aura un effet doré et croustillant parce que j'aime quand ça croustille. On va passer à la cuisson de nos petites boulettes de tartare. Alors on compte deux, trois minutes. C'est juste pour dorer l'enveloppe et garder l'intérieur un petit peu cru. Une petite variante avec de la polenta. On va la mouler dans nos petits moules et puis on va faire une petite farce sympa, vous allez voir, avec un peu de foie gras, un peu de raisin sec. Alors là, c'est tout bête. Un demi-litre d'eau dans lequel on va adjoindre une bonne cuillère d'huile d'olive et puis une pincée de fleurs de sel. Je fais donc incorporer maintenant ma polenta. Ma polenta est cuite. Même opération que pour le bœuf. On prend les mêmes et on recommence. On lise bien les dessus et puis on est parti pareil au freezer pour trois, quatre minutes. Le moule sort tout juste du freezer. On voit que la polenta est ferme. Je vais à l'aide d'une cuillère évider les centres et on va ainsi créer une petite cavité qui nous permettra de la farcir. Pour garnir ces pop-cakes, j'ai choisi de faire un petit mélange avec les intérieurs parce qu'on ne va pas les jeter, un petit peu de raisin sec et du foie gras poulet. On fait cuire dans une poêle sans matière grasse. On prépare notre petit mélange, tout ça haché menu menu. On garnit généreusement nos petites sphères. Alors on veille à bien lisser le dessus des sphères pour pouvoir les assembler correctement et on part au freezer pour 4-5 minutes. Nos pop-cakes polenta foie gras sortent du freezer. Nous allons les assembler deux par deux et puis après on va les paner avec une sauce bulldog. Troisième pop-cake salé. Alors un petit appareil avec du fromage de chèvre, du saumon fumé, un petit peu de citron et plein de bonnes choses. Je vais couper mon fromage en gros morceaux. On va venir râper un demi-citron vert, jus de citron, un net ciselé, un peu de pavot bleu, une cuillère d'huile d'olive et on vient écraser tout ça à la fourchette. Et on va venir chemiser juste les bords comme ça en faisant un petit creux. Et on va créer ainsi une cavité qui va nous permettre de mettre un cœur de saumon. Alors on va maintenant finir de lisser nos demi-sphères. En fait on referme légèrement les opercules. On est parti pour 3-4 minutes au freezer. Nos demi-sphères de fromage de chèvre sortent du freezer. Je les assemble également par deux. Hop, bâton. Et alors on va passer dans un petit filet d'huile d'olive. J'ai fait un petit radis haché avec de la nette. J'aime la nette. Allez, bonne app' les amoureux. N'oubliez pas de poster vos recettes. Rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage ST' 501